Alors, quelle est la nature de ce napoléonisme au XIXe siècle ? Alors, René Raymond, je viens de vous le dire, le classait à droite. C'est une des trois droites, légitimistes, bonapartistes et orléanistes. Chacune s'identifie à une famille. Les Bourbons, les Orléans, les Bonapartes. Et puis à côté, il y a un quatrième parti que lui, il classe à gauche. C'est le parti républicain. Voilà, il dit la vie politique en France. Tout le XIXe siècle s'organise autour de ça. Alors, vous avez un autre historien, Gilles Candard, qui est un biographe de Jean Jaurès. Plutôt un historien du socialisme. Lui, il est différent puisqu'il classe le bonapartisme à gauche jusqu'en 1848 au moins. D'abord, quel est le contenu du premier bonapartisme ? Qui est plutôt un napoléonisme après la chute de Napoléon Ier et après sa mort à Saint-Hélène. Alors, très clairement, c'est un bonapartisme qui s'organise autour de la légende napoléonienne. Mais on peut dire que, politiquement, au-delà de l'attachement à la figure de Napoléon Ier, le contenu de ce bonapartisme sentimental ou de ce napoléonisme, c'est un contenu qui relève du libéralisme politique et qu'il faut donc classer à gauche ou au centre-gauche. Et donc, la gravure que je vous propose, c'est les cinq partis de la France en 1831. C'est-à-dire, après la chute de Charles X et le début de la monarchie de Juillet, qui sont classés de gauche à droite. Alors, à l'extrême droite, mais c'est assez anachronique, mais à l'époque, on parle du côté droit, vous avez le partisan des Bourbons. On le reconnaît, il a un air grincheux. Bon, il n'est pas content, puisque Charles X vient de tomber, redingote haute forme, et il est flanqué à sa gauche d'un autre partisan des Bourbons, mais un peu plus modéré, puisqu'il regarde vers le suivant, qui est au centre, qui représente ce que l'on appelle à l'époque le parti du juste milieu. C'est, en quelque sorte, le règne de la bourgeoisie. Et puis, quand vous allez du côté gauche, vous avez alors, à l'extrême gauche, le républicain. Donc, plutôt l'air rebelle, une moustache, un chapeau un peu cabossé. Et là, vous avez le bonapartiste, selon Guizot, qui est classé ici. Donc, alors, il a une allure plus ou moins militaire, une moustache, une allure martiale, une renégote. Et donc, si on suit le dessinateur de 1831, il classerait donc les bonapartistes au centre-gauche. Et donc, ce bonapartisme d'après 1815, je dirais jusqu'en 1848, au moins, c'est un bonapartiste qui, à mon sens, doit être classé plutôt au centre-gauche, si l'on veut absolument parler en termes de classification. Et il s'inscrit dans le champ du libéralisme politique. Le libéralisme politique, c'est l'attachement à un État constitutionnel, à un parlement souverain qui vote le budget, des choses comme ça. Alors, deuxième temps de ma première partie, après 1830. Vous le savez tous que le bonapartiste, le courant politique, va se restructurer autour de lui, Napoléon Bonaparte. Et lui, vous le savez sans doute, il va inventer une doctrine, puisqu'il va écrire des livres, dont un livre s'appelle « Des idées napoléoniennes », où il s'affirme partisan d'un empire libéral, c'est-à-dire un empire qui instaurait un État avec séparation des pouvoirs, même si, évidemment, à ses yeux l'exécutif de l'emporter, mais avec des droits du Parlement qui soient garantis. Puis il écrit un deuxième livre, 1844, « De l'extinction du paupérisme », où là, il s'affirme socialiste. C'est-à-dire qu'il est à la fois libéral, socialiste et partisan d'un régime à poigne, et donc il couvre quand même tout le spectre politique, ce qui est tout à fait typique du bonapartisme, puisqu'il ratisse, effectivement, très largement, aspiration sociale, autorité, libéralisme économique. Et donc, clairement, c'est un Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République de l'histoire de France, qui rallie le parti de l'ordre, les notables, qui veulent que l'ordre règne, mais ils conservent en même temps, c'est-à-dire en même temps à sa façon, un très fort soutien populaire pendant cette période. C'est sous le Second Empire que se marque une rupture, une bascule définitive. Clairement, c'est sous le Second Empire que les partisans de Napoléon III vont être repoussés vers la droite de l'échiquier politique, la moitié gauche de l'échiquier étant assurée par le parti républicain. Clairement, la gauche, c'est les républicains, la droite, pour simplifier, c'est les partisans de Napoléon III. Dans les premières années de la Troisième République, donc après 1871, les années 1873, 1874, etc., il y a un fort courant bonapartiste, très visible dans les résultats électoraux de ces premières années de la République. Et c'est un courant qui va se désagréger progressivement après la mort du prince impérial en Afrique du Sud, en 1879. Clairement, la mort du prince impérial coupe le fil, il n'y a plus d'héritier direct, et donc, qu'est-ce que va devenir le bonapartiste ? Son électorat va être, je dirais, va se dissoudre dans le parti radical, dans le radicalisme, c'est-à-dire ce courant du centre-gauche très fort dans les campagnes. Clairement, il est absorbé par le radicalisme, et son sommet, c'est-à-dire ses élus, vont s'absorber dans le côté droit du Parlement. Si vous voulez, les droits de gouvernement, les droits de conservatrice, si vous préférez. Donc, dissolution dans les droits de conservatrice au sommet, dissolution dans le radicalisme à la base, et donc c'est un courant qui se désagrège. Sous-titrage Société Radio-Canada